Bonjour à tous les amis, bienvenue dans la League of Historia, aujourd'hui le résultat du concours de Minecraft. Alors grosse déception parce qu'il y avait plus de 25 inscrits, plus même. Malheureusement, j'en ai reçu que 5. Voilà, donc on va voter les 5 qui m'ont répondu. Enfin 5, un peu plus, puisqu'il y en avait où ils étaient par 2. 5, donc c'est dommage, il y en a qui m'ont averti qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas assez de temps ou tout ça. Je vais y réfléchir pour le prochain concours, si j'en relance un autre sur les possibilités. Il faut aussi que je restienne le cadre parce que j'ai dit, oui, une sculpture ou ce que vous voulez. Du coup, je peux se retrouver soit avec une sculpture qui soit assez belle, ou soit avec carrément toute la map de la Seminus Wraith, de la faille de l'invocateur. Là, je me suis dit, la prochaine fois, on pose un cadre parce que là, enfin bref, pas grave. On commence donc par Diou, le premier qui m'a répondu, très très en avance d'ailleurs, pour un trèche. Il a dessiné en fait, enfin il a construit un trèche. Voici plusieurs de ses photos. Alors ce trèche, moi je l'ai trouvé vraiment bien fait. Je n'ai pas pu le voir de mes propres yeux, il m'a envoyé des photos. Parce qu'on n'a pas pu se connecter à son... enfin bref, c'était trop la merde. C'est... je ne sais pas, je n'ai jamais fait de sculpture moi, mais je le trouve extrêmement bien réussi. Donc voilà. Nous passons donc à la suivante. Le maudit Théo ou T00, je ne sais pas comment tu prononces ton pseudo. Tu nous as fait une luxe. Donc une luxe un petit peu trop statique, statue comme ça, toute droite. Mais néanmoins, c'est mon perso préféré. C'est l'un de mes personnages préférés, celui que je joue le plus. Donc merci pour cet honneur. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Alors une luxe avec son merveilleux bâton qui est devant. Sa coiffure ressemble un petit peu au truc médiévaux là. Genre dans Assassin's Creed, le dernier qui est sorti, Unity, les espèces de perruques. C'est marrant. The Helios et The Fox, merci à vous. Vous avez fait toute la map en fait de la faille de l'invocateur. Ils préparent une petite surprise en fait par cette map via des mini-jeux. De jeux, enfin bref. Vous verrez par la suite. J'en ferai peut-être la promotion parce que c'est fort prometteur ce qu'ils proposent. Donc j'ai visité cette map pendant je crois 10 minutes ou 5 minutes. Et il y a vraiment tout. Donc ils ont fait les chemins, ils ont fait la jungle, les inhibiteurs, le nexus, les places dans la jungle. Donc par ailleurs la place du Drake et la place du Baron Nashor. Ce qui m'a beaucoup plu. Les petits détails. Ils ont mis des petits détails qui ont fait que c'était vraiment bien. C'était extrêmement bien fait. Donc après ils aimeraient la développer pour créer un jeu par dessus. Donc je n'en dis pas plus. C'est eux qui vous le dévoileront ça. Spirit Angle et Rubik's Cube. Excusez-moi j'arrive pas très bien à prononcer vos pseudos. C'est des trucs à rallonge super... Non je déconne. Super dur à prononcer. Vous m'avez fait la map de la RAM. De l'Abime Hurlant. C'est une de mes maps préférées. C'est ma map préférée en thème de background. Puisque je suis amoureux de Freljord. Donc merci à vous d'avoir fait ça. Je n'ai pas pu la visiter. Je n'ai pas eu le temps de mettre le serveur dans le truc et tout ça. Enfin bref il n'y a pas eu le temps. Puisque nous approchons de Noël et j'ai fait pas mal de vidéos surprises. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Que dire ? Bah c'est une map en fait. C'est la map de l'Abime Hurlant. Donc peut-être que vous réaliserez un mini-jeu ou quelque chose de plus spécial par-dessus. Dommage sur votre screenshot que vous n'ayez pas mis de fond noir dessus. Donc je m'en suis chargé. Bref. Mais c'est quelque chose encore qui est magnifiquement bien réalisé. Et auquel je ne pourrais à mon avis pas reproduire les sculptures. Pour finir le petit coup de coeur rapide. Donc la CLC c'est du pixel art. J'ai été voir moi-même sur le serveur grâce à Hamashi. Enfin sur son truc. Il a carrément fait pas de sculpture, pas de map, rien. C'est du pixel art en fait. Donc c'est réalisation d'un profil ou d'un personnage. Sur une seule couche. Une seule couche de cube. Ce qui fait quand on recule un personnage. Donc je ne connais pas vraiment les termes pour ça. Donc il nous a fait Miss Fortune de Noël. Donc petite préférence pour celui-ci. Parce qu'il a bien respecté le thème. Donc j'avais dit le thème c'était plutôt Noël. Ça aurait été mieux. Mais bon tant pis c'est pas grave. Mais lui en tout cas a bien réalisé le thème de Noël. Et ça j'ai fortement apprécié. Il a carrément pris Miss Fortune. Et ensuite il a mis un costume en fait de Noël par dessus. Voilà. Donc vous pouvez dès à présent voir dans la description. Il y a un sondage. Un sondage. Vous cliquez dessus. Vous avez le sondage. Le sondage est aussi sur le site internet. Je vous invite à y aller si vous voulez. Si vous ne voulez pas cliquer sur les liens. Vous pensez que c'est peut-être frauduleux. On ne sait jamais. Je comprends. Voilà. Vous pouvez aller sur le site internet pour voter. Ou cliquer sur le lien. Qui vous accompagnera directement sur le site internet. C'est exactement pareil. Vous pouvez voter deux fois. Donc pas deux fois les mêmes. Mais deux fois deux sculptures. Comme ça, ça mettra un peu plus de distance ou d'approche par rapport au vote. Parce que je sais que certains vont préférer beaucoup plus la faille de l'avocateur. Plutôt qu'une autre carte. Ou juste le pixel art de Miss Fortune. Bref. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Bye. Et à la prochaine pour un prochain concours. Sous-titrage Société Radio-Canada